Bien avant l'arrivée des premiers acheteurs, avant même l'installation du célèbre marché flottant, il entame sa tournée, comme tous les jours, toute l'année. Phukab, le moine bouddhiste, passe de quai en quai chercher les offrandes des fidèles. Quelques mots dans une langue ancienne, une bénédiction, et il repart. Je donne de la nourriture aux moines pour qu'ils puissent manger au temple. Et ensuite je fais une prière pour mes proches qui sont déjà dans l'autre monde. Entre les marchands qui s'installent, le moine accomplit son devoir. Collecter des vivres qui seront distribués au temple. Et rapidement sa barque est bien remplie. Je suis très heureux de faire ça tous les jours, ça me plaît. C'est ma mission, bénir les gens pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent se sentir bien. Cette tradition permet au bouddhisme de se transmettre de génération en génération. A cette heure matinale, seuls les locaux viennent s'approvisionner dans ces échoppes flottantes. Des fruits, des légumes principalement, comme ils le font depuis des dizaines d'années. Bangkok et sa région ont été bâties sur une terre découpée par un réseau de canaux. Ils lui ont donné son surnom, la Venise de l'Orient. Aujourd'hui, beaucoup de ces canaux ont été bouchés. Mais les marchés flottants subsistent. Toutefois, ils ont changé de visage. Et en milieu de matinée, chaque jour, ils deviennent une attraction touristique. Une autoroute de petits bateaux et de visiteurs du monde entier. Des zones leur sont dédiées. Ici, les marchandises, ce sont des souvenirs pour vacanciers. Ça, c'est du Benjarong. C'est le nom de la porcelaine de Thaïlande. Elle est faite avec cinq couleurs. J'ai des services à thé, des tasses. Et je vends aussi des sets de poivrières salières pour la décoration de la cuisine. De ce côté, j'ai de la soie, des foulards, des draps de lit et des sarong. Voilà ce que je vends principalement. Ces deux jeunes femmes, allemandes et australiennes, ont découvert ce marché via leur guide de voyage. Elles n'ont pas prévu de faire des achats, non, si ce n'est un peu de nourriture. Combien ça coûte ? Cuisiner a même le bateau. Ce sont des rouleaux de printemps végétariens. J'espère qu'ils sont bons. Ce n'était pas cher, seulement 1,30€. Elles sont venues ici chercher le dépaysement. C'est intéressant et drôle. Si c'était à refaire, je reviendrais voir ces marchés de Bangkok. Tout autour de la capitale thaïlandaise, une dizaine de marchés comme celui-là se tiennent tous les jours. Chacun avec une spécificité, différents produits, différents horaires. Dans ce bateau, ce sont des Français. Ils arrivent de peau et sont visiblement contents d'être là. Un guide les emmène visiter le marché d'Ampawa, un marché qui se déroule à la tombée de la nuit. C'est tous les week-ends et les autres jours, il n'y a rien du tout. C'est les samedis et dimanches. Ampawa, c'est des stations, tous les gens de Bangkok, ils viennent là. Faire ces courses en bateau, un peu étrange pour des béarnais, qui en prennent plein les yeux. D'arriver en bateau, c'est quand même impressionnant. On a l'impression de vivre un petit moment avec les gens locaux. Ça change de Bangkok, c'est beaucoup plus typique. Pourtant, ces marchés n'ont aujourd'hui plus aucune raison fonctionnelle. Le transport fluvial ayant été peu à peu délaissé. Mais les traditions demeurent, pour le plus grand plaisir des visiteurs, qu'ils viennent de Thaïlande ou des quatre coins de la planète.